Bonjour à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de... Ultramarine Magmel. La dérive des continents, c'est pas suffisant. Vive l'émergence ! Magmel est un continent tout beau, tout neuf, fraîchement émergé du Pacifique. Il regorge de richesses, et les aventuriers du monde entier se pressent pour l'explorer et en tirer profit. Mais il est aussi débordant d'espèces animales féroces et monstrueuses, et chaque année, un tiers de ses 3 millions d'explorateurs n'en reviennent jamais. C'est pourquoi est apparu le métier de glaneur, des sauveteurs spécialisés, ben, en sauvetage, sur Magmel. Yin-Yu est l'un d'entre eux, peut-être même sûrement le meilleur. Pourtant, ils payent pas de mine comme ça, tout jeunes, l'air désinvolte. Assistés à distance par la petite Zéro, leur équipe arbore fièrement le résultat de 20% de succès, ce qui est un score vraiment, vraiment exceptionnel. Faut dire que Yin est doté d'une spécificité qui lui rend bien service sur cette terre sauvage. Le trait du mangaka est très fin, avec un petit côté esquissé, pas déplaisant. Il utilise les aplats de gris, les hachures, les traits de mouvement, les motifs pour donner de la texture à certains vêtements. L'ensemble est riche et bien maîtrisé. Les personnages sont bien différenciés. Il y a un travail sur les formes des visages et des yeux, les coiffures, les rapports de taille, la corpulence. Cette diversité est intéressante et agréable. On la retrouve aussi pour les créatures. Dinyan Miao nous offre un bestiaire vraiment étoffé. Il soigne aussi beaucoup les décors très présents dans ce manga, que ce soit sur Magmel ou sur les continents voisins. Le Nemu est varié et sert bien la dynamique du scénario. On a une belle alternance entre des organisations classiques aux coupes droites et des pages plus dynamiques, avec des coupes de biais et des cases bien impactantes. Rien de vraiment nouveau certes, mais ça reste du bon boulot. Petite particularité, il y a très très peu d'onomatopées. Ce sont les éditions Autoto qui ont sorti ce titre en France. La jaquette a été modifiée pour l'occasion. Elle se centre sur le perso de Yin, là où celle d'origine faisait aussi la part belle à zéro. Les teintes sont douces tout en pastel. Et pour faire la promo de la série, un petit bandeau précisant qu'Ultramarine Magmel est recommandé par le célèbre auteur de Hunter x Hunter, Togashi Yoshihiro, une des idoles de Dinyan Miao. Sur les pages intérieures, entre les chapitres, tu trouveras à plusieurs reprises le titre provisoire de la série qui n'a finalement pas été conservé, Magmel of the Sea Blue. Pas grand chose d'autre à dire sur l'édition. C'est classique et propre. Dinyan Miao est un auteur-dessinateur chinois, si, si. Fan de manga depuis l'enfance, il a tout fait pour en faire son métier. Publié en Chine dans des magazines depuis le milieu des années 2000, il a commencé à sortir Ultramarine Magmel en 2014. Repéré par l'éditeur japonais Shueisha, qui lui permet d'être publié dans Jump+, il est connu au Japon sous le nom de Dainan Biao. Son one-shot, Koroshiya Domino, est publié en 2015 dans les pages du Weekly Shonen Jump. C'est le premier auteur non-japonais qui sort dans ce magazine légendaire un titre ni écrit ni dessiné par un japonais. Et si tu veux saluer la performance, tu pourras le rencontrer à l'occasion de la Japan Expo 2019 de Paris, où il sera présent les 4 jours en partenariat avec Ototo. La publication au Japon, la recommandation de Togashi, ben c'est pas pour rien. Ultramarine Magmel est un titre efficace et prometteur. Le découpage du scénario est banal. On suit Yin et Zero au cours de leurs différents sauvetages. Mais sous un pitch simplissime, il y a pas mal d'éléments qui apportent beaucoup de profondeur. D'abord, l'entrée en matière est directe et efficace. Pas beaucoup de contextualisation. Le décor et les rôles sont plantés immédiatement. C'est une façon de faire qu'on peut parfois reprocher, mais là, ça fonctionne bien. On est plongé dans l'action et le tempérament des personnages se dessine et s'affine au fur et à mesure des événements. On sent qu'il va y avoir de la richesse dans le caractère des protagonistes et les relations qui les unissent. On pressent également les persos secondaires qui pourraient devenir redondants. Yin et Zero sont attachants. Et leur face légère y contribue pas mal. On sourit à la désinvolture de Yin qui a l'air parfois d'être en décalage avec la réalité ou la jalousie de Zero envers les filles au gros lolo. Ce qui leur apporte un charme innocent. Pourtant, ce titre n'a rien d'innocent. Et certaines missions de nos glaneurs permettent au mangaka de souligner des traits très noirs de l'humanité. La convoitise que les richesses incroyables de Magmel attisent est une belle porte d'entrée pour exploiter toutes sortes de dérives. La seconde mission de Yin dans ce premier tome est d'ailleurs particulièrement sombre et captivante. On est donc sur un shonen pour public tout de même averti et sa lecture est tout à fait adaptée à un public adulte également. Côté conseil, la littérature classique n'est pas avare de titres se posant dans ce genre d'univers. Je t'orienterai vers Le monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle. Une petite équipe constituée par le professeur Challenger s'enfonce au cœur du bassin amazonien à la recherche d'une terre mystérieuse où les dinosaures existeraient toujours. Mais tu peux aussi aller voir du côté de Jules Verne avec l'île mystérieuse ou Voyage au centre de la Terre. Ensuite, on a fait un mangado sur le titre Made in Abyss dont le pitch de départ est assez proche d'ultramarine Magmel. Dans ce dernier, ce n'est pas une île mais un gouffre très profond qui attire lui aussi une foule d'aventuriers avides de découverte. Enfin, une grosse référence dans le shonen manga Hunter x Hunter. Oui, comme indiqué sur le bandeau pub présent sur le volume 1 d'ultramarine Magmel, Dinyan Miao apprécie fortement le récit de Togashi Yoshihiro. Hunter x Hunter, c'est l'histoire de Gon, un jeune aventurier qui va partir à la recherche de son père. Et pour le retrouver, il va devoir passer l'examen pour devenir Hunter. Et voilà, c'était Edaria. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire Ultramarine Magmel. Je te laisse et continue de suivre la voix du manga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada